ok bonjour à tous ceux qui suivent ces petites entrevues mensuelles il ya je sais qu'il ya des gens qui me qui me redemandent de faire c'est de continuer c'est un peu difficile pour moi en ce moment à cause de tour j'explique de l'e hs donc ça c'est une problématique et de santé qui est difficile mais je suis passionné par l'astrologie j'ai un peu envie de quand même de partager ce qu'elle permet de dire parce que ce que j'utilise comme méthode n'est pas utilisé par d'autres astrologues même s'ils sont très bons c'est pas pour critiquer les autres c'est juste pour dire qu'ils ne peuvent pas dire ce que moi je dis avec les plaques utilisent parce que tout simplement ils utilisent pas donc or c'est peut-être un peu le moment de montrer pourquoi j'utilise non pas parce que je vais faire mon original au bon malin mais c'est parce qu'effectivement après avoir cherché pendant des années dans les années 4 au début des années 90 cherché quels étaient les points signifiants pour le changement de civilisation qui était en train d'avoir lieu je rappelle que j'ai appelé cette astrologie l'astrologie universelle de la mutation c'est pas pour rien c'est parce que je suis pas le seul mais j'entrevoyais une mutation très profonde des civilisations et donc je me suis demandé si les ce qui est une question apparemment idiote au début si les si les planètes existantes étaient suffisantes pour expliquer ce qui se passait or les évidemment oui la plupart du temps mais il y avait certains aspects du changement de civilisation qui n'apparassaient pas dans les planètes telles qu'on utilisait je me disais mais pourquoi en général l'astrologie on arrive à lire tout ce qui tout ce qui arrive c'est pas forcément pour prédire mais pour prévoir on prévoit très très bien les énergies qui sont en route après on peut pas prévoir qui va gagner quels tels matchs comme ça ça c'est des bêtises mais on peut on peut vraiment prévoir l'ambiance qui va avoir lieu sur sur n'importe quelle époque et ça et ça il y avait comme des je ressentais des manques et je me suis appuyé sur jean carteret qui était un astro qui parlait de de proserpine qui était là le compère manquant de la compagne plutôt manquante de de pluton déjà ça donne des indices de ce qu'on voyait déjà la société et à partir de là en ayant trouvé il est transformé le bouquin vous trouverez pas comme ça c'est moi qui est destiné par dessus je fais des transformations de bouquins c'est un nouveau bouquin corée donc le bouquin de robert en blanc qui avait commencé à parler de proserpine en fait c'est pas corée c'est proserpine mais comme le mot proserpine avait déjà été pris donc moi je me suis pas embêté avec ça je me suis dit c'est bien de proserpine qu'on parle donc on garde le terme proserpine le fait que toutes les dieux déesses de l'olympe et de toutes les de toutes les mythologies existantes et déjà été prise à cause des 5000 ou 6000 astéroïdes je m'en fous parce que parce que si on rentre la dent on peut plus prendre que des noms on va prendre des noms d'actrices d'hollywood n'importe quoi c'est débile les les planètes ont un sens mythologique ontologique philosophique très profond et il se trouve que cette profondeur mythologique a déjà été explorée par les anciens donc c'est pas on a le droit de reprendre les noms anciens quand on trouve une correspondance profonde au niveau d'interprétation entre une planète et et ses correspondances mythologiques quand on fourre tout ça dans les astéroïdes ça veut plus rien dire limite faut mieux appeler les astéroïdes par leurs numéros puisque c'est des cailloux tout petit donc j'ai commencé par proserpine puis après j'ai découvert bacchus c'est pas moi qui l'ai découvert c'était c'est des astrologues américains je l'ai sorti d'un panier d'environ une cinquantaine d'autres planètes dites hypothétiques qui ne marchaient pas beaucoup et après j'ai découvert par moi même par des méthodes semblables scientifiques où on passe à la moulinette des centaines et centaines de thèmes pour voir ce qui c'est j'ai découvert l'existence d'une autre planète hypothétique et apollon que je mets au milieu là dans le dans le principe est un principe solaire supérieur pour aller vite et c'est grâce à ces trois planètes supplémentaires je rajoute aussi vulcain qui avait été découvert et mis en place aussi par aubert emblin aidé de jambillon qui est un astrologue extraordinaire jambillon visionnaire aussi qui a vraiment vu des donc lui qui a découvert l'existence d'une planète hypothétique probablement non matérielle c'est à dire une planète plutôt formée d'énergie alors évidemment ça ça peut faire rigoler certains matérialistes mais il se trouve qu'on découvre de plus en plus que que l'énergie pré existe à la matière et non pas comme on le croyait l'énergie résultat des inter des interactions matérielles donc bon vous cherchez figuillement sur internet et vous trouverez toutes les preuves scientifiques de ce que la physique quantique découvre depuis une trentaine d'années et qui permet de de renverser complètement le paradigme scientifique habituel pour pour bien découvrir que c'est la conscience énergie qui 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 prédispose à l'apparition de la matière et non l'inverse alors qu'on pense que conscience semble venir de notre cerveau semble donc on s'achemine avec la physique quantique de plus en plus vers la vision qu'avait déjà le bouddha donc je vais je vais faire juste avant d'entrer dans le détail de cette nouvelle une en scorpion je vais refaire de toute petite révision de pourquoi on fait de l'astro et pourquoi et pourquoi cette astrologie universelle mutation que j'utilise bon d'abord le but étant de prévoir les grandes énergies de transformation on va on va pas essayer de prédire les choses des événements on va essayer de voir comment par la réflexion la conscience on peut modifier le cours des choses parce que si on prend les planètes telles qu'elles sont et telles qu'elles sont connues de tous les astrologues elles vont fonctionner chez 90% des gens en donnant exactement les tensions ou les relâchements puis des tensions successives qui vont faire tout d'un coup que c'est agréable quand ça se détend et que c'est très désagréable quand ça se tend si on va dans une astrologie comme ça l'humanité complètement conditionné vers sa destruction il n'y a aucune solution possible que la destruction par elle même de l'humanité donc c'est assez inquiétant et l'astrologie le presse le prouve parce que cet ensemble de contraction et de et de et de détente en fait s'il n'est pas habité par de la conscience mène automatiquement vers une espèce de de resserrement de la conscience dans des dans des obstacles dans des limites qui lui permettent pas d'aller ailleurs que dans la possibilité de refaire sans cesse qui a déjà été fait de manière plus moderne plus plus rapide plus plus efficace avec des machines et robots qui venaient mais en faisant tout le temps la même chose et ça on sait que on le sait maintenant puisque la planète a des limites et que le système capitaliste n'en a aucune dans son lancement la croissance n'a par définition pas de limites si la croissance a des limites alors en se limitant on a des croissances donc par définition de capitalisme étant une technologie de la croissance illimité c'est connu tous les écologistes le disent maintenant bon moi je dis depuis 40 ans mais bon c'est pas grave on a droit de se répéter puisque c'est toujours pas compris la possibilité du capitalisme croissant sans arrêt dans une planète qui a des limites est une pure utopie c'est une utopie grave et dangereuse et l'utopie n'est pas l'écologie l'équipe qui n'est pas la spiritualité l'utopie n'est pas les gens qui font l'astrologie l'utopie du côté de ceux qui nous gouvernent malheureusement et qui s'imaginent qu'on puisse qu'on puisse continuer des combats internationaux de croissance mondialisée dans un cadre qui est celui d'une planète finie et dont on atteint maintenant les bords au niveau de dix paramètres crois qu'ils ont été choisis par le par les scientifiques écologiques on est on a déjà dépassé huit des paramètres vitaux pour la planète elle même donc sauver la planète il nous fait chier mais le problème c'est que la planète c'est nous il s'agit surtout de sauver l'humanité est ce qu'il y en a qui vont dire est ce qu'il vaut le coup l'humanité de se sauver mais oui si elle si elle joue son vrai rôle sur la planète elle vaut vraiment le coup c'est ce qu'elle ne fait pas actuellement mais si elle jouait son vrai rôle sur la planète terre elle vaut vraiment le coup cette humanité parce que c'est un processus d'expansion de conscience extraordinaire l'humanité c'est la raison même d'être de l'évolution de darwin c'est une humanité de plus en plus consciente d'elle-même or on n'est pas dans un cheminement d'augmenter la conscience on est en cheminant d'augmenter la croissance donc ça n'a rien à voir on peut même dire c'est totalement antinomique donc voilà pourquoi moi je bosse c'est parce que si on ne se réveille pas tous en tant que peuple en tant qu'individu en tant que petit collectif locaux etc pour favoriser sans cesse les choix faits par nous mêmes et non pas par en haut les choix pour qu'il y ait plus de conscience dans toutes les interactions possibles qu'elles soient économiques écologiques sociales hédonistes tous les interactions doivent être habitées par la conscience évidemment ça va en éliminer beaucoup qui sont plus possibles à maintenir et ça ça dérange beaucoup de gens qui sont les conservateurs inconscients c'est à dire ceux qui ont peur du changement parce qu'ils n'ont pas sont pas aperçus en eux mêmes que le changement était nécessaire pourquoi parce qu'ils n'ont pas fait en eux mêmes les changements psychologiques nécessaires pour pour évoluer tout simplement pour s'ouvrir pour se libérer et leur limite parentale leur limite psychologique leur limite névrotique font qu'ils ont en essence peur du changement ils ne veulent pas ils veulent pas accepter le changement surtout que le changement qu'on leur propose est celui qui est proposé par des gouvernements qui propose un changement qui n'est pas du tout celui qu'on doit faire donc donc ça leur donne d'autant plus raison de refuser les changements proposés par un gouvernement qui qui nous propose de porter tous des cols roulés alors que le problème n'est absolument pas là donc c'est c'est bien de prendre en charge la sobriété énergétique mais voilà commençons par les jets privés tout ça mais commençons par les jets privés non parce que le fait de diminuer son chauffage je veux dire bon bah ils disent voilà si vous pouviez diminuer à 19 degrés non il faut diminuer à 15 14 degrés sinon on s'en sort pas donc donc alors là vous avez des gens comme moi j'ai froid je peux pas vous avez froid parce que vous êtes conditionné à avoir froid si vous vous conditionnez tout doucement à mettre à 14 degrés vous verrez vous n'aurez pas froid donc ce que le vrai problème c'est pas ce que vous croyez ou ce que vous pensez à même moi je peux pas c'est impossible à temps fils de pull donc là de ce point de vue là je suis d'accord que maintenant bien que ce gouvernement soit un mouvement d'enfoiré je le répète souvent mais bon c'est bon quand les gens sachent je suis pas du tout de leur côté mais effectivement le le fait que les gens disent ah ben ils ont qu'à commencer les riches avant mais attendez c'est comment pouvez vous demander aux riches de le faire si vous montrez pas l'exemple j'inverse à la prête est ce qu'ils disent comment voulez-vous que nous on le fasse si les riches donne pas l'exemple mais non montrer l'exemple vous et obliger les riches à le faire c'est à dire comment c'est ce qui est que ces riches trouve autant de collabos si le type il veut monter dans son jet et puis que il le pompiste qui met l'essence le carrosène pendant le jet ne le met pas et que le taxi qui l'amène refuse de l'amener au jet mais il prendra pas son jet donc ça dépend bien du peuple ça dépend pas donc il ya des collabos partout qui se disent oui mais moi il faut bien que je nourrisse mes parents et les enfants donc vous voyez très bien que si vous comprenez les choses globalement ça viendra du peuple et non pas des dirigeants donc c'est pas à la peine d'attendre que le type si s'il n'a pas d'essence son jet privé il prendra pas son jet privé si si un patron c'est les ouvriers prennent en auto gestion de l'usine il pourra pas prendre 50% du bénéfice et fout le camp avec donc c'est c'est la c'est la simplicité même et on est dans un cadre comme ça il faut qu'une pression beaucoup plus grande du peuple sur les gens qui sont en train de se goberger comme des dingues et qui sont les 1% qui on connaît le pourcentage 1% qui consomme 50% des ressources de la planète pour leur pomme bon ça ces chiffres sont connus on va pas les répéter vérifier l'eau vu par vous même c'est normal donc on va être obligé de prendre des planètes donc nouvelles pour regarder ça autrefois on utilisait uranus neptune uranus c'est traditionnellement l'individu qui se débrouille pas par lui tout seul et ça a donné le libéralisme puis de manière tordue avec le mélange avec pluton le néolibéralisme le néolibéralisme la et et cette conjonction a donné le départ en gros quelques années décalage du néolibéralisme le plus échevelé qui était le la prise en charge de cette liberté de l'individu qui peut créer par lui même des choses une entreprise et gagner son argent par lui même mélangé avec pluton ça s'est mélangé avec le pouvoir masculin dominateur patriarcal comme disent les féministes en ce moment c'est à dire quelque chose qui est une volonté de domination les deux uranus plus pluton mélangés ensemble ont donné cette volonté de domination extrêmement puissante et les gens qui sont nés en 64 sa vie eux vivent ce déroulement de cet aspect sous leurs yeux qui est qui est extrêmement dangereux et ils sont invités de par leur conjonction natale en souffrir d'abord et à essayer de le résoudre par leur mental parce que ça donne des grands atouts au niveau mental donc mais là le vrai le vrai la vraie relation c'est pas uranus pluton c'est uranus neptune le couple c'est neptune d'autre côté c'est le socialisme c'est à uranus et l'individu neptune dit c'est contrat social c'est rousseau c'est l'idée on doit pouvoir vivre ensemble parce que l'individu tout seul il vaut rien donc il faut il faut pouvoir et on voit dans tous les bicycles vous voyez ça à droite la gauche voilà le côté droite uranus le côté gauche neptune le côté qui veut qui veut en fait mettre en valeur la possibilité de l'individu s'en sortir par lui-même et de et de travailler beaucoup et d'avoir des idées quoi en france on n'a pas de pétrole mais on a des idées comme c'est le slogan qui revient maintenant et donc et neptune de son côté c'est l'idée mais si on partageait plus et on était plus fraternel plus compassionnel les uns envers les autres il n'y aurait pas besoin de bosser comme des dingues comme ça on a largement de quoi nourrir tout le monde en bossant trois heures par par jour ça a été calculé très très bien par des sociologues des économistes et ça fonctionnerait très bien comme ça donc si on nous fait bosser tant que ça c'est parce que le type il doit absolument partir avec son parachute doré avec ses ses milliards pour les mettre au panama ce qui correspond à une disparition de la force de travail qui a été dépensée dans le capitalisme dans des petits paradis perdus des paradis fiscaux et qui est donc c'est une dépense d'énergie énorme la dépense d'énergie énorme faut pas la chercher seulement avec les thermostats il faut la chercher à cet endroit là évidemment le travail ne paye pas quoi voilà donc si vous mettez ces deux trucs là ensemble vous avez le paradigme droite gauche qu'on voit qui est très actif en ce moment puisque on a saturne qui est encore en train de dans le carré descendant avec uranus c'est à dire que la question d'uranus c'est à dire qu'est ce que les individus doivent faire pour s'en sortir est très mis en avant en ce moment ce qui veut dire qu'on a individualiste peut-être un peu trop le problème en disant oui est ce que tu as bien fermé le robinet à douche parce que voilà changement climatique nien quand on voit que les gens qui font du maïs pour la viande toujours vont dépenser ce que vont faire un million de personnes en fermant leur douche plus tôt on peut se douter du caractère vraiment sensé de cette écologie des tout petits 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 pas voilà c'est pas dire qu'il faut pas le faire ça veut dire que c'est pas là que le gros du truc va se faire faut le faire quand même rouler en vélo c'est mieux de rouler en bagnole mais ce n'est le gros travail va se faire si si vraiment les infrastructures pour les vélos sont faites si on interdit toutes les voitures y compris les tri parce qu'on pourra pas faire suffisamment de centrains nucléaires faire du tout électrique donc il va y avoir des calculs à faire extraordinaire partout partout il faut s'y préparer les gens en ardèche parlant qu'ils vont il va falloir faire comme autrefois en ardèche je me rappelle quand j'étais à l'époque c'était c'était à deux chevaux partout il fait des deux chevaux partout mais c'est essentiel deux chevaux c'est un truc ça ça consommait presque rien de litre de litre 100 et c'était de l'ordinaire voilà bon c'est pour dire qu'il ya un retour en arrière c'est pas que c'était mieux avant c'est qu'on pourra pas faire pouvoir faire autrement donc ça c'est pour le côté droite gauche fin du monde fin du mois en fait c'est la même chose c'est à dire que si on si on arrive à réduire notre consommation de production suffisamment donc rentrer en décroissance un vilain mot décroissance il faudra en trouver un autre bah oui mais en attendant c'est bien ça qu'il va falloir faire parce que si on si on reste dans la croissance telle que c'est de façon il y aura des croissances obligatoires mais par la guerre par les émeutes par les émeutes de la faim tout ça il y aura des croissances simplement les écologistes m'ont proposé avant pour qu'on n'ait pas à la à vivre de manière forcée c'est tout les gens comprennent pas ils préfèrent ah non je veux pas je veux pas du coup tu l'auras forcé et tu veux pas non plus bah oui mais forcer on demande pas ton avis d'où la montée les dictatures tant que les gens veulent pas l'écologie c'est la dictature qui monte c'est les deux plateaux de la balance donc on va on va alors pour l'écologie et ces connards d'écologistes regardez si vous pouvez trouver sur thomas vdb sur france inter son petit sketch sur van gogh la sauce tomate c'est vraiment excellent ça résume tout c'est très intelligent et est vraiment mais hilarant il est très bon ce type mine de rien il dit des trucs très intelligents en passant pour un espèce de compagnie c'est lourd bon bref regardez ça ça va vous aider à comprendre un petit peu des choses alors uranus neptune bon si on monte d'un cran toujours avec le côté ying yang uranus yang neptune ying le couple le couple on monte un cran on a pluton qui n'avait pas de compères et ben c'est proserpine la comparse de pluton et là on a le couple on va dire pluton la domination masculine violente guerrière presque fasciste en essence c'est à dire que si on la prend tout seul c'est pas les hommes qui sont fascistes c'est pas bien que certaines faits maonistes que je comme je les appelle dit ça c'est pas c'est pas l'homme lui-même le problème c'est patriarcat et le patriarcat est effectivement un gros problème alors évidemment il est défendu souvent par les hommes mais il ya certains hommes qui se battent depuis construit patriarcat depuis très longtemps j'en fais partie et ils sont pas ils sont pas dans une optique c'est pas l'homme qui est patriarcat c'est patriarcat qui déforme les petits garçons et les et les êtres humains masculins pour leur dire tu n'es rien t'es pas un mec valable c'est pas capable de dominer et d'écraser l'autre dans la compétition et dans l'arrogance c'est ça le vrai problème donc c'est un problème éducatif et c'est un problème évidemment de civilisation mais c'est ça vient pas ça vient bon on peut dire que biologiquement il est vrai que la testostérone en trop grande quantité on a les preuves que ça donne deux pulsions principales baiser et tuer donc pour baiser on va dire fait de l'amour pas la guerre ça permet d'éviter l'autre c'est un slogan ancien que je reçois que je refais pour l'occasion parce que l'autre ou tuer effectivement c'est il ya un côté il ya un côté meurtrier agressif dominateur ça peut être tué symboliquement maintenant c'est plus en plus ça les petits mecs en cravate petit macronis en cravate c'est des gens qui aiment tuer leur adversaire mentalement quoi mais ça reste cette pulsion à tuer à détruire à abaisser l'autre à le dominer à dire je suis c'est moi qui ai le plus de fric que c'est moi le plus de pouvoir c'est moi qui plus de gloire chercher chercher d'un quelqu'un qui vous fait partie c'est un mec cherchez bien alors ceci dit quoi avec l'égalité hommes femmes il est évident qu'il ya des nanas qui sont comme ça maintenant des nanas qui ont plutôt l'ascendant j'en ai connu et sont capables de le trahir très très bien ce qu'est ce qu'elles ont adoré à un moment donné parce que pour gagner plus de pouvoir ou de prestige ou de ou de sex appeal peu importe plutôt et là aussi elle ne croyez pas que quand on dit yin et yang ça veut dire masculin et féminin ça j'ai expliqué ça en mes cours depuis longtemps le masculin contient en fait le yang le yang c'est c'est légèrement orienté si vous prenez le mandala ça contient l'ascendant et milieu du ciel et donc c'est orienté on pourrait dire en partant du milieu de la carte d'air c'est à dire entre le descendant et le je montre comme ça entre entre le milieu du ciel et le descendant la carte d'air ici ça part de là le yang ça couvre le milieu du ciel la carte de feu qui va jusqu'à l'ascendant et ça va jusque la moitié de la carte de terre alors que le masculin lui il fait toute la surface du descendant milieu du ciel jusqu'à l'ascendant donc il ya une petite différence il ya un huitième de thème qui est cette petite différence entre l'ing et yang et masculin et féminin est importante à comprendre alors le ying évidemment c'est d'autre côté le ying va de la moitié de la carte de terre contient le fond du ciel contient toute la carte d'eau évidemment et une petite partie de la carte d'air ce qui fait que voilà on a on a des planètes qui vont on du coup ça va poser la question comme saturne est à la fois féminin et et yang ça explique beaucoup de choses en astrologie parce que les gens ah oui mais on dit que saturn et yang et pourtant c'est une planète qui est plutôt terre enfin oui c'est oui c'est une planète terre mais il fait partie du bout de la terre qui est plutôt yang et inversement jupiter qui est ça son compère en face et plutôt ying et masculin c'est un donc c'est c'est intéressant pour les astrologues tout ça je passe donc quand on prend les coupes ying yang on remonte à proserpine et pluton et là on a vraiment l'essence même du changement de civilisation qu'on doit faire la mutation dont je parle depuis 83 quand j'ai appelé mon astrologie cette nouvelle astrologie qui a été découverte après plein de travaux sur les autres astrologies cette astrologie la mutation pourquoi parce qu'on doit muter en tant qu'humanité on ne va pas pouvoir s'en sortir on est comme les espèces de poissons qui avaient des grosses nageoires qui sont tombées sur le sable pendant les sécheresses il a fallu qu'ils développent des des pattes pour ramper pour retourner retrouver de l'eau quelque part parce que si bouger les mageoires dans l'air ils crevaient on va se retrouve on se retrouve exactement dans la même position en tant qu'humanité si on continue à bouger les petits nageoires croissance croissance on va crever et ceux qui vous disent remets plus vite les nageoires traverser la rue pour avec des nageoires cela c'est des enfoirés parce qu'ils sont en train de vous mener vers la morsure c'est la morsure c'est des dents des vampires donc c'est c'est ne croyez pas ce qui vous raconte qu'on va s'en sortir comme ça économiquement il va falloir des grandes décisions mais collectives donc également internationale donc d'où d'où le le couple proserpine cette mutation et plutôt les dominateurs les dominants ceux qui veulent le pouvoir absolument et là à ce moment là ils s'entraînent comme on n'arrive pas à faire proserpine écouter le féminin en chacun de nous hommes et femmes comme on n'arrive pas à écouter le féminin qui nous dit nous unis en tant qu'on est une seule humanité sur une seule terre prenez l'image d'un asa et tout ça et ben plutôt on prend une puissance de d'écrasement en face parce que on n'a pas écouté le féminin suffisamment en nous et autour de nous et dans nos actes du coup tout ce qui pourrait nous servir comme mode de coopération mode de d'écouter le coeur la compassion le care dont par les américains prendre soin de l'autre prendre soin de soi prendre soin de son corps et tout ça pas simplement la cosmétique c'est pas ça que je veux dire prendre soin du corps que l'on est pas du corps seulement que l'on a comme disait durkheim le méditant eh bien si on fait pas ça automatiquement se retrouve sur la fréquence de pluton et c'est ce qui se passe avec eux avec poutine trump les extrêmes droites erdogan tout ça c'est que j'ai une ping en ce moment qui est le vent en poupe tous les gens qui sont du côté du fascisme on le voit en poupe de même dans le peuple les gens qui n'ont pas résolu leurs problèmes psychologiques proserpine demande de résoudre avec le coeur d'accueillir avec le coeur nos problèmes psychologiques en nous mêmes pour les résoudre pour retrouver l'appréciation de son papa de sa maman qui sont à l'intérieur de nous pas le père à la mère à l'extérieur mais parce que des fois ils sont plus là mais mais retrouver le comment dire la réconciliation intérieure avec ce qu'avait ce qu'a été notre papa de maman tant qu'on ne fait pas ça le climat tension qui a été installé pendant l'enfance qui a pu créer des blocages et névroses il reste dominant dans toutes nos relations il crée à ce moment là du ressentiment et ce ressentiment je parle pas de l'injustice qui peut être qui peut être un problème à résoudre je parle du ressentiment qui est une espèce de charge agressive négative extrêmement haineuse qui fait que qui fait le lit du fascisme psychologie de masse du fascisme willem reich bouquin qui était qui est sorti en 1933 avant même que Hitler prenne le pouvoir et qui avait tout prévu aussi bien en allemagne qu'aux états unis puisque les états unis après le le relais de ce fascisme puis ensuite maintenant c'est poutine qui prend le relais de ce fascisme et la chine c'est le fascisme c'est le c'est le pouvoir absolu c'est le pouvoir absolu alors il ya des gens qui ont 30 ans de retard bon ceux qui ne comprennent pas poutine c'est le c'est le fascisme le plus dangereux actuellement parce qu'ils croient que c'est être pro américain de dire ça faut vraiment être un peu idiot pour croire des choses pareil mais bon si on dit si on dit si on dit ça ça veut dire qu'on est pro américain ouais la caricature ça évite de penser n'est ce pas bon donc c'est on voit que le relais du fascisme se passe de pays en pays c'est pas toujours le même pays faut se méfier israélien au tout début était 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 contre le fascisme très très violemment les kiboutts c'était décider des essais de vraies de vraies de vraies communautés presque communistes plus communistes que le communiste de staline à l'époque bien sûr où on partageait tout tout ça puis maintenant avec sale ça et les nombres de quelques 50 fois plus de morts du côté palestinien que du côté du côté israélien à chaque escarmouche qui a lieu on a bien un écrasement comme il y avait à soweto dans les cartes en afrique du sud avant que mandela arrive au pouvoir on est dans un apartheid total donc après alors si ça c'est être antisémite ben alors vive l'antisémitisme puisque c'est dingue quoi on confond l'antifasciste maintenant avec l'antisémitisme si si c'est pas c'est pas les juifs le problème c'est un gouvernement israélien qui se comporte de manière fasciste avec un autre peuple c'est pas du tout les juifs n'y a aucun rapport avec une race là il ya un rapport avec un comportement qui est politiquement étiqueté par on regarde les comportements on regarde les résultats on analyse l'étiquette la seule politique c'est le gouvernement fasciste même si c'est une démocrature comme la russie qui prétend faire des élections c'est tout ça c'est tout ça c'est l'essence fasciste est donc répandue beaucoup plus beaucoup plus de manière beaucoup plus répandue qu'on le croit dans les complotistes actuellement il ya beaucoup de gens qui sont qui mélangent tout qui se retrouvent dans l'essence fasciste sans le savoir tout simplement parce qu'ils ont été anti vaccins pour des raisons souvent juste non pas qu'il faut être contre tous les vaccins forcément le choléra par exemple si vous n'avez pas d'eau propre à bouffer vous bouffer l'eau de vous buvez l'eau de vos chiottes est évident qu'il vaut mieux vacciner la population contre le choléra par contre si vous disposez d'une eau complètement pure le choléra disparaît lui-même donc c'est pas la bonne vacciner tout le monde voilà c'est délire entre le vaccin pour et contre être anti vaccin c'est tout aussi nul que d'être pro vaccin mais actuellement le danger c'est quand les pro vaccins qui sont une espèce de secte et que cette secte est au pouvoir quand une secte au pouvoir il faut lutter contre c'est évident ne serait ce que pour garder les droits humains quand on chasse les gens leur boulot parce qu'ils ont refusé de s'injecter dans le corps parce qu'ils pensent eux que c'est pas bon pour leur santé ils ont le droit de faire ça c'est les droits qui ont été définis à nuremberg après les procès nazis lui dire ah mais non mais pour protéger les autres m'ont fait le coup pour protéger les autres je me suis vacciné depuis je suis malade et chez hs c'était c'était il ya il ya 40 ans de ça bientôt on m'a fait croire ça dame non mais faut vacciner je paye encore le prix grave de sur toute ma santé non on ne se vaccine pas pour les autres on se vaccine pour soi même si tout le monde veut pas le faire bah c'est les risques de la démocratie bah sinon on change de système comme ils sont en train de faire on passe au fascisme et c'est beaucoup plus pratique tout le monde est vacciné comme ça et on en paye on enlève le boulot des gens qui veulent pas le faire sauf qu'on a oublié de un petit détail c'est qu'il faudrait avoir la preuve que c'est vraiment plus sûr que le que de ne pas vacciner ou qu'il n'y a pas d'autres méthodes plus efficaces ou qu'il n'y a pas d'autres médicaments et ça on a maintenant depuis deux ans toutes les preuves qu'effectivement on s'est bien planté collectivement là dedans et que le gouvernement nous a planté parce que macron est en fils de médecin il a cru à son papa donc il n'a pas résolu ce problème avec son papa ça tournerait trop grand d'envers pas loin du milieu du ciel et donc son problème que son père n'est pas résolu donc il devrait résoudre son problème avec avec son père d'abord avant de goût d'essayer de gouverner les autres c'est logique et ça peut être très intelligent tout ce qu'il dit mais ce qu'il fait est en général l'inverse d'ailleurs il fait toujours de l'inverse qui dit mais bon c'est c'est pour ça donc on reprend notre notre dualité proserpine pluton pluton est en train de monter collectivement au lieu qu'on ait cette mutation que je parle alors il ya une deuxième créé encore au dessus que j'ai découvert qu'elle a créé bacchus apollon et bacchus apollon sont des planètes qui sont qui elles apollon marque l'esprit christique ou bouddhique c'est à dire la spiritualité authentique mais appliquée pas simplement lui dans des bouquins qu'on range dans des étagères et qu'on ne touche plus ah ouais je suis spirituel j'ai lu ci ou ça l'espirituel c'est pas la lecture la lecture la littérature c'est de la littérature c'est pas la spiritualité faut pas confondre on peut aller vers la spiritualité par de la littérature des écrits j'ai pas dit l'inverse l'étude est toujours conseillé point mais la pratique spirituelle c'est quand on commence à pratiquer la méditation la recherche du soi on il ya plein de moyens il ya le chikon il ya plein de moyens pour aller vers cette méditation c'est à dire cette recherche à l'intérieur au lieu de voir toutes les causes existantes comme étant à l'extérieur on commence à voir une grande partie pas toutes mais une grande partie des causes existantes de conditions d'existence se retrouvent à l'intérieur de soi et ça quand on commence à découvrir c'est très très intéressant freud avait déjà commencé à en parler que plus de trois quarts de nos actes étaient inconscients et c'était commandé par des mémoires et que si on se creusait pas ses mémoires et ben on tout ce qu'on faisait autour de soi c'est fait un peu du brassage de l'air et sans résultat tellement efficace et qu'on se met autant de souffrance qu'on compte que de que le résultat de nos projets quoi après faut résoudre les problèmes qu'on crée les souffrances qu'on a semé bon c'est sans fin quoi de vie humaine la plupart des humaines se débattent dans cette inconscience là on freud avait déjà un peu deviné quand on pratique la méditation bas on le devine carrément sans on n'a plus besoin de freud on regarde l'intérieur de soi on voit très bien qu'il ya des zones inconscients qu'il ya des émotions qu'à des pensées elles sont pas du tout enraciné dans la réalité dans la vérité elles sont enraciné dans quelque chose qui est des ensembles de copier coller fait de deux bouts de conditionnement bien à droite à gauche et qu'on dit c'est mon opinion je répète tout le temps que les opinions ne valent rien du tout même la mienne les opinions ne valent rien elles sont le elles sont chaque opinion et le collage préféré que l'on a de cette entité là et ses équilibres et ses déséquilibres il ya deux parts cet ensemble équilibre des équilibres que contient mon thème astrologique je vais préférer croire ça plutôt que ça c'est ça l'opinion lorsque vous préférez croire n'a aucun rapport avec la réalité il ya il ya ce qui est vrai est ce qu'on préfère croire alors actuellement c'est comme je répète souvent avec la viande et puis quand vous bouffez une tranche de viande il ya un arbre qui s'écroule au brésil c'est qu'on est séquence immédiate et logique complètement logique les gens ne veulent pas que le comprendre pourquoi parce qu'ils n'aiment ils n'aiment pas croire que cela est vrai mais on s'en fout qu'ils n'aiment pas le croire alors pourquoi il n'a pas droit parce que ça les obligerait c'est tout con donc à ce moment là donc à ce moment comme je veux pas arrêter mobilité que ce moment même fait visée puis surtout je connais une sauce qu'on met avec moi à cause de ça je peux je permets donc on abattre les arbres et qu'on tue les derniers indiens les derniers peuples qui savent guérir peut-être le cancer et pendant ce temps là je vais pleurer ma maman ou ma grand-mère qui en train de mourir de cancer c'est d'une absurdité totale on vous demande pas ce que vous préférez croire vous demande qu'est ce qui est vrai et ce qui est vrai c'est à vous de rechercher et vous verrez que tous les gens qui recherchent la vérité sincèrement ils tombent d'accord sur leur vérité leur opinion de ce qu'est la vérité on va dire fini par converger vers une vérité globale c'est ce qu'a fait la science avec l'expérience l'expérimentation on converge alors que plus on préfère croire ceci plus ça diverge or on est au maximum d'idée de la diversion de la divergence plutôt des opinions et tout ça actuellement ce qui fait que les gens ne sont incapables de s'entendre dans les familles cdc des prises de bec pour entre écolos fachos et complotistes non complotistes ça devient complètement dingue parce que on n'a pas compris comment on pouvait converger on ne peut converger non pas par la discussion d'opinion qui sert à rien je le répète mais par le fait d'aller regarder en soi comment que ça se fait que je préfère croire ce ça ceci que cela et si je préfère croire pourquoi au nom de quelles émotions ça si on regarde ça croyez moi les opinions vous laisser tomber ça sert à rien et vous commencez vraiment évolué quand vous commencez à évoluer vous vous apercevez que l'opinion vous aviez comme dit Thomas VDB c'est connard d'écologiste là vous lui dire finalement finalement j'ai un gamin si je veux mon gamin soit un jour heureux effectivement et c'est peut-être pas si con de bon pas comme c'est connard d'écologiste mais je vais faire un petit peu d'écologie quand même les gens commencent à se réveiller comme ça petit à petit parce que l'écologie c'est pas un parti c'est pas une opinion l'écologie c'est la nécessité scientifique absolue de survivre cette planète en tant qu'humanité sinon si vous n'êtes pas écologiste vous êtes un futur cadavre ou pire vous êtes un semeur de cadavres pour vos enfants et vos petits enfants bon après c'est votre opinion si vous voulez être un semeur de cadavres mais c'est la vôtre ne dites pas que c'est pas de votre faute ah ouais mais je t'inquiète essaye de me culpabiliser non vous êtes coupable c'est pas la peine de chercher vous êtes coupable à partir du moment où vous faites quelque chose qui détruit votre environnement et qui détruit la planète ne cherchez pas midi à 14 heures vous êtes donc vous avez du mal à vous sentir coupable donc vous préférez voter facho je vous comprends très bien c'est grâce à ça qu'on a eu des millions de morts donc continuant cette voie là vous allez voir ce qui va en venir au lieu qu'on sauve la planète on va accélérer les massacres alors comment je gère ma culpabilité ça c'est un vrai problème là là vous commencez à m'intéresser si vous dis ça comment on gère la culpabilité comment déjà en reconnaissant qu'effectivement c'est bien ma responsabilité si je bouffe un beefsteak et qu'il y a un arbre qui tombe au brésil c'est pas la faute à macron seulement parce que macron il peut rien à ça si vous commandez un beefsteak dans le supermarché le monsieur du supermarché il est obligé de remettre un pour que le client suivant en est à nouveau et donc il est obligé de le commander aux paysans qui va commander le bovin le bovin pour le nourrir il faut commander il y en a qui disent ah oui oui mais s'il n'y a plus de bovin dans les prés on n'aura plus les prairies tout ça oui mais les bovins se nourrissent plus dans les prés vous n'êtes pas au courant vous mangez tellement de viande environ 50 fois trop que du coup les bovins dans les prés ça date du 19e siècle où il y avait une équivalence entre l'herbe des prés et les bovins maintenant c'est terminé depuis les années 50 on va dire parce que c'est vraiment terminé et on va chercher quoi des tourteaux de soja pour tout ce que j'avais oui bien sûr à soja ogm qui vient on regarde l'étiquette à brésil tiens nous ils sortent ça et oui forêt amazonienne qui tombe c'est malheureux il détruit la framezine c'est mal mais c'est pas mal ils font ce que vous leur demandez de faire réveillez vous ils font ce que vous leur demandez donc à ce moment là qui est ce qui est coupable c'est effectivement le consommateur le consommateur parce qu'on peut consommer équitable on peut consommer conscient on peut consommer de manière bio végétarienne tout ça et à ce moment là on donne notre argent votre vrai bulletin de vote c'est votre argent le billet 10 euros lieu de donner aux gens qui coupent la forêt amazonienne vous le donnez un agriculteur bio qui a du mal à s'en sortir déjà mais qui fait lui son possible pour faire un environnement sain et s'il nourrit ses vaches 100 tourteaux de soja au gm et ça va coûter un petit peu plus cher mais au moins la surface qu'il explora pour ses vaches pour qu'elle broute elle correspondra à un troupeau de 10 15 vaches pas un troupeau de 1000 vaches comme on est en train de faire maintenant donc à partir du moment où vous demandez trop de viande donc 50 fois trop à ce moment là vous avez ce donc quand les gens disent je suis flexitarien je mange de la viande qu'une fois par semaine mais c'est beaucoup trop faut aller faut aller beaucoup plus vite que ça si on va pas s'en sortir c'est impossible s'en sortent déjà il y en a qui en mange 7 8 8 fois par rapport à par semaine il y en a même qui en mange 14 fois puisqu'ils mangent le matin et pas le matin non mais le déjà ouf ou le matin c'est sauvé et les oeuf bacon et le midi et le soir donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur sur la nouvelle donne si on veut apollon et bacchus apollon et bacchus qui sont les deux grands dangers c'est à dire le bien réel apollon et bacchus le mal réel c'est à dire la jouissance moi et les autres je m'en ai rien ciré le cynisme et la jouissance pour moi donc les trombs et les les poutines ou ça ils ont bacchus dominant leur thème c'est facile à voir donc et des gens comme Hitler évidemment bien sûr donc le thème de ce mois ci mais en mais en exergue apollon les ascends sagittaire une nouvelle étant scorpion donc le scorpion c'est le passage obligé actuellement de l'humanité parce que tout ce que je viens de vous parler là c'est un problème scorpionais c'est un problème de pouvoir donc pluton le scorpion si on n'arrive pas à dire question du pouvoir dominant et de pouvoir des la géopolitique des pouvoirs on n'arrivera pas à s'en sortir et pour ça il faut que il faut arrêter le soutien des peuples au nationalisme dominant le nationalisme c'est la manière dont pluton a tout le temps de monter non vous n'êtes pas français vous n'êtes pas de russe vous n'êtes pas ukrainien vous êtes un humain sur la planète terre à partir de là est ce qu'il ya un besoin d'envahir son voisin non il y en a plus mais s'il ya quelqu'un qui envahit le voisin évidemment faut défendre le pays d'origine et quand l'ukraine est envahi par les russes non l'ukraine c'est pas la russie c'est comme le tibet la chine on peut confondre facilement mais c'est pas du tout la même chose il ya une situation très différente si vous cherchez les auteurs vous en rendrez compte c'est pas il ya un esprit très très différent l'esprit russe est beaucoup plus soumis cruel et et c'est pas des c'est pas pour dire ça pour tous les russes parce qu'évidemment tout le monde évolue à l'heure actuelle avec le 21e siècle on est tous obligés d'évoluer vers une conscience planétaire y compris les russes et les chinois mais dans l'esprit des gouvernements russes il ya toujours eu cette tendance à la cruauté à l'autoritarisme et la soumission slave ça a donné le mot esclave c'est la même racine slave ça les ukrainiens sont les slaves aussi mais on va trouver beaucoup d'ancêtres de l'ukraine les kozak et tout ça qui c'est des gens assez libertaires et assez donc c'est pas le même peuple c'est comme les tibétains les chinois c'est bonnet enfin c'est pas bonnet justement c'est le noir et le blanc c'est vraiment ils ont le même type physique presque mais ils ont vraiment des des opinions et des directions de vie totalement opposées presque donc on peut pas dire qu'on doit écraser l'un des pays par l'autre on n'a pas le droit du point de vue des droits humains donc ça c'est important alors ce thème est donc le scorpion c'est le passage par faire mourir les faux contrats sociaux ce qui nous lie à des nations à des à des à des dynamiques et des obéissances de castes pour nous diriger vers quelque chose de plus le contrat social de rousseau et ça c'est le scorpion qui doit faire mourir les fausses alors là on a on a vénus qui est en scorpion qui va dominer ce thème ce qui fait qu'il ya beaucoup de désirs forts dans scorpion vénus c'est pas très bien ça il est en exil donc ça veut dire il va falloir comprendre ce qu'est le scorpion pour pouvoir vivre ce vénus sinon vénus va passer par des affres difficiles ce qui veut dire que c'est un thème très très affectif si on veut mais avec des problèmes à la clé derrière cet affectif alors d'un autre côté l'ascendant et sagittaire ce qui met mars qui est dominant mars est dominant et mercure pour la france et et les deux sont en trigone c'est bien mais mars mercure ça crée l'agressivité donc il ya un mois encore de conflits mais des conflits plutôt positifs qui peuvent se résoudre par la communication à condition de pas s'envoyer des invectives dans l'assemblée et de et d'essayer d'être dans la dans la vraie communication donc le fait que mars je rappelle le mois dernier elle était en maison 12 j'ai dit attention ça va faire monter une idée de guerre mais comme l'ascendant est en cancer en va tout va être caché le pipeline qui a explosé sous la mer baltique ça c'est la mer baltique je sais plus c'est ça ou la mer du nord je sais plus oui c'est baissé mer baltique ça montre bien ce que je disais mars est caché pour l'instant et poutine semble reculer des pions comme c'est un jour d'échec vous inquiétez pas c'est pour mieux les avancer après donc là par contre ce mois ci mars est au descendant dominant donc c'est la confrontation la construction alors évidemment c'est extrêmement inquiétant parce que bien qu'on ait un magnifique trigone d'air qui veut dire que si on discute on peut s'en sortir trigone d'air mars mercure en balance au milieu du ciel pratiquement pour la france et saturn en verso toujours en verso et qui est en train de redevenir le nom qui est en train de devenir stationnaire qui va oui qui est en train de redevenir stationnaire donc qui va qui reste à la domination on va enfin arriver à des accords peut-être possible mais c'est limite parce que mars dominant au descendant ça veut dire c'est la guerre c'est à dire cette fois on cache plus la guerre en faisant exploser des pipelines sous sous la mer pour accuser l'autre on va on va on va se confronter directement et ça ça peut être extrêmement dangereux parce que parce que je l'ai déjà dit poutine c'est comme un c'est un paranoïaque en essence ça se voit dans son thème c'est un grand paranoïaque et les paranoïaques détestent avoir tort et ils sont prêts ils sont prêts à tuer tout le monde pour avoir un petit peu raison donc c'est dire jusqu'où ça peut aller quand je préviens comme ça d'ambiance apocalyptique c'est pour vous dire non pas de désespérer mais n'attendez rien n'attendez rien de de l'extérieur n'attendez rien de ce qui va se passer des gouvernants c'est il semble que tout nous explique par les infos que on ne peut rien attendre d'eux donc c'est tout ça si j'annonçais depuis si poutine j'ai annoncé sa politique depuis 2010 donc les gens me disaient à mais non c'est un type très intelligent il y en a encore qui croient ça maintenant il est très intelligent mais c'est un joueur d'échec complètement cynique et qui peut tuer père et mère pour avoir raison lisez le match du kremlin de l'italien je ne sais plus quoi je ne sais plus comment s'appelle j'ai son nom là ouais du l'anneau d'armpoli c'est du kremlin bon si vous êtes facho ne lisez pas vous allez croire que c'est une c'est un mode d'emploi du fascisme mais bon c'est justement c'est un mode d'emploi du fascisme c'est pour dire le côté complètement inhumain qu'a le cas le fascisme mais et qui est qui est fait par quelqu'un qui a qui a rencontré vraiment poutine de très très près donc il le connaît parfaitement pour ceux qui croyaient encore c'est quelque c'est un type sympa qui défend simplement son pays ben réveillez vous les mecs un vous êtes vous vous êtes dit ah ouais tu es manipulé parce que tu crois les américaniens c'est vous qu'il avait vu qu'ils ne savaient pas c'est trop drôle quoi vous êtes manipulé par des par des par des médias les médias sont manipulés par les américains je suis d'accord mais vous vous êtes manipulé par les médias russes encore pire c'est encore pire il voudrait mieux être manipulé par rien du tout mais vous n'avez pas vous n'en prenez pas le chemin parce que vous oubliez de voir que votre complotisme c'est une manipulation qui était fabriquée qui a été tricotée à la main dans les usines du ex-k gb c'est à dire du fsb tout s'est fabriqué de manière une logique impeccable et ça vous rassure ça vous empêche de réfléchir ça vous évite de réfléchir parce que la logique est impeccable et les liens sont bien sûr mais bon dieu mais c'est bien sûr et vous retombez sur vos pas très satisfaits or l'endroit où vous retombez il a été calculé depuis très longtemps par les joueurs d'échecs et poutine vous fait exactement ce qu'il a prévu vous fassiez il faut fait vous pensez exactement comme il a prévu vous pensiez et vous pouvez vous rigoler sur les autres qui sont qui soit disant en critiquant poutine frais jeu des américains c'est 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 un moyen de rire mais c'est c'est ce que vous reprochez aux autres c'est à dire de se faire manipuler vous êtes au coeur même de cette manipulation sans le savoir la manipulation change de camp elle est plus elle a été aux états unis dans les années 70 et 80 elle y encore bien sûr mais faut voir l'endroit où le plus manipulatoire à un moment donné c'était l'allemand nazi à un moment c'était c'était le stalinisme russe à un autre moment ça change sans arrêt il faut se réveiller faut regarder c'est faut pas rester depuis un même sabre en disant quand même j'ai très bien compris maintenant que ça et toute ma vie je vais lutter pour ça non le côté parti parti pris définitif ça donne le dogmatisme et c'est très mauvais il faut réfléchir avec ce qui se passe parce que les données changent sans arrêt faut jouer aux échecs voilà un petit peu alors donc le côté scorpionesque et la sens agitaire va donner l'importance à jupiter en maison 3 je répète l'idée qu'il faut parler mais jupiter est en bélier tout près de bacchus le fameux bacchus qui contient l'idée de du mal absolu c'est à dire de ce côté jouissance maximum pour moi et je m'en fous si j'écrase les autres il est carré à ce mars en gémeaux donc ça donne une ambiance et il est conjoint négativement à neptune en poisson ce qui fait que tous les dogmatiques les les complotistes pas au sens de ceux qui sont contre les vaccins ça c'est pas forcément qu'on petit c'est peut être intelligent mais les ceux qui voient un grand projet mondial unifié alors qu'en fait il n'est pas du tout unifié les 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 islamistes tous ceux qui sont prêts à tuer parce que dieu leur a dit de le faire dans leur sommeil leur sommeil de la conscience et bien tout cela vont se réveiller très fort là ce mois ci aussi ce croyant inspiré pour se battre pour si vous ça donc ça c'est le gros carré de ce thème qui il ya l'autre carré saturnie raduce qui est encore là je rappelle que c'est la fin de ce carré mais il peut encore être très destructif pendant tout ce mois tous ses 15 premiers jours plutôt pas tout à fait il s'estompe mais comme il est il commande cette nouvelle lune encore saturnie en maison 2 uranus en maison 5 il peut y avoir encore des expressions extrêmement négatives extrêmement dogmatique qui s'exprime encore et je rappelle que poutine réagit complètement à ce carré là il est complètement commandité astrologiquement parce que ce carré là et donc il y obéit dans sa méchanceté obéit entièrement à ce carré ensuite l'autre carré qui est très inquiétant c'est le carré de mercure que j'ai dit qui est pour la la diplomatie qui est en balance et qui est carré exactement à pluton en capricorne qui est la loi du pouvoir absolu la voie du contrôle la voie de l'autoritarisme on va on voit très bien ça c'est en train de s'augmenter on a les 49 3 récemment je fais cet article je le fais on est on est quand on est on est le 21 donc on est jeudi 21 et bien il ya encore quelques jours mais on va vers cette confrontation cette espèce de crise entre mercure en balance le parlementarisme et pluton capricorne l'autoritarisme crise totale alors tout ça dans ce cadre où il ya cet énorme trigone mercure mars saturn qui indique si vous vous solidarisez dans les luttes les uns avec les autres il est possible de faire d'obliger les gouvernants même avec leur projet scorpion assez destructeur qui croyaient de constructeurs mais qui c'est une table des négociations c'est ce qui s'est passé déjà avec les blocages il y en a il va y en avoir d'autres c'est c'est trois carrés saturn uranus donc uranus d'un côté apollon en vierge au milieu du ciel qui lui fait un carré un peu à mars enfin il est dépassé mais il ya cérès orcus apollon ensemble ce qui rien que ça ensemble ça fait une conjonction un peu négative donc apollon qui est l'écologie on va entendre parler beaucoup d'écologie encore mais j'en ai déjà parlé on risque d'en parler négativement parce que le le projet gouvernemental et de faire de saupoudrer avec de l'écologie un projet de croissance alors que la croissance je l'ai déjà dit est anti écologique par essence donc on est on est dans une absurdité totale et donc et donc ça va permettre aux fachos de se dresser avec raison contre la fausse écologie tout en prétendant que c'est de la vraie donc on tourne en rond si on ne comprend pas que l'écologie c'est la condition cinéconomique de notre survie en tant qu'humanité ben on va on va se battre pour soit le parti écologique soit contre le parti écologiste alors que le parti n'est pas la question la vraie question c'est comment on fait face aux changements climatiques n'est pas que du réchauffement qui peut être aussi des glaciations on verra peut-être cet hiver c'est le chaos climatique on va dire si on laisse le chaos climatique vous n'aurez plus rien à bouffer dans vos assiettes et les plus riches ils vont manger à leur coin mais si on les livre pas ils auront rien à manger non plus donc ils font une erreur de calcul parce que quand l'argent ne voudra plus rien tu pourras donner un million à quelqu'un si tu veux plus les changer la banque contre la bouffe les gens arrêteront de les esclaves des riches aussi c'est ce que disait le stage c'est une bouche c'est j'ai plus le calin un sage indien qui disait quand vous verrez voilà que le billet vert ne se mange pas il sera trop tard quoi vous aurez vous aurez déjà tout détruit quand vous aurez détruit le dernier rat quand vous aurez mangé le dernier poisson quand tous les forêts seront coupés quand tous les arbres seront quand tous les arbres seront coupés quand toutes les rivières sont polluées alors vous découvrirez que votre billet vert ne se mange pas c'est une prophétie complètement il l'a fait en voyance donc c'est une vraie prophétie donc même ces gens dans leur bon coeur n'en profiteront pas ils sont suffisamment idiots pour être plus utopistes que que les que ce qu'on appelle les utopistes qui eux qui cherchent comme pablo servine comme ce genre là qui cherche à créer des alternatives tout de suite et c'est la seule solution que l'on ait créé des alternatives tout de suite très très rapidement je rappelle que je cherche encore des gens qui sont qui peuvent être méditants yogis qui sont prêts à vivre dans des endroits non connectés bon avec avec de l'internet si on veut mais surtout sans fil pour créer des lieux de soins et de méditation avec fils oui des endroits où on fonctionne avec fils et non pas sans fil et où on limite la quantité d'ordinateurs pour sauf pour les nécessités bien sûr pour faire le réseau tout ça mais et et surtout où on essaye de de vivre des les clés de comportement et de individuels et collectifs pour transformer la société rapidement les clés ces clés là je les ai étudié pendant des années je les j'en dispose et je peux aider n'importe quel groupe qui qui veut se faire dans cette optique là mais c'est rapide il faut faire rapidement parce que parce que c'est les gens les jeunes qui sont pleins d'élan parce qu'ils ont entendu greta de nevers qui veulent faire en fait ils se plantent parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils n'ont pas tous les éléments en place regarder les x-men regarder avatar regarder matrix il ya des éléments de connaissances qui sont nécessaires à chaque fois avec des gens plus sages qui ont déjà réfléchi le professeur xavier il a beau être handicapé si vous ne faites pas appel au professeur xavier les x-men n'existe pas donc tous les gens qui se croient x-men c'est des petits jeunes ils ont été biberonnés avec une éducation à l'inverse d'une éducation trop contractée que nous on avait à l'époque elle a été trop décontractée ce qui fait qu'ils croient y avoir raison parce qu'ils ont toujours on leur a toujours demandé de donner ce qu'ils leur voulaient ça ne va pas marcher comme ça la réalité ne fonctionne pas comme ça ils vont marcher les groupes qui auront mis en place les structures de conscience suffisante les groupes qui n'ont pas mis les structures de conscience suffisante et c'est pas que de la sociologie la sociocratie et la combination de violences ça c'est c'est le tout début c'est la maternelle si vous saviez tout ce qu'il faut et c'est pas compliqué en plus c'est très facile à mettre en place il faut des gens qui accèdent de méditer et de se dire ok je n'ai pas je n'ai pas raison personne n'a raison et on va je vais aller à l'intérieur de moi pour trouver qu'est ce qui dit qu'est ce qui se diviserait à l'intérieur de moi je vais le partager avec les autres c'est ça la clé mais elle n'est pas mise au point par la combinaison non violente seulement il faut beaucoup d'outils donc si vous voulez pas faire appel aux gens comme 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 d'autres que moi qui sont qui ont qui sont des anciens qui sont pas les pépi boomers comme vous dites parce qu'ils sont tout le temps lutter contre ça et ils ont mis leur vie sur la table ils ont renoncé à des fois des fortunes au niveau alimentaire au niveau financier pour faire ce qu'ils disaient ces gens là ceux qui ont son bras leur botte qui sont cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font cela ce sont les graines de l'avenir et qu'ils aient 80 ans ou 22 ans c'est la même chose rappel de la chanson de brassin c'est quand on est con on est con con de la dernière pluie au conge des nages d'antan voilà quand on est con donc c'est et quand on est intelligent et qu'on contient les graines du futur l'âge n'a pas d'importance qui compte c'est que ces gens là se mettre ensemble parce que par contre l'âge de l'importance au niveau de l'expérience elle permet de transmettre quelque chose et ce sera aux autres de faire et cette transmission est essentielle elle peut pas être donnée simplement en lisant des bouquins c'est pas possible voilà on va je regarde si j'ai encore quelque chose à dire sur ce thème c'est la suite du thème l'année précédente évidemment et on a on a on a on a encore une fois une grande possibilité spirituelle par le fait que neptune est toujours en fin du poisson et qui et qui et qui l'invite mais il est carré à mars donc il invite toujours à méditer et essayer de trouver le moyen de de comment dire de se relier à un vrai spirituel à l'intérieur et pas simplement à des religions ou à des appartenances à des groupes ou des sectes ou des partis du coup ce soit ou des coups des partis politiques c'est pareil c'est de la religion les partis politiques souvent voilà donc rappelez-vous ces trois carrés l'un avec pluton mercure et pluton donc là si vous communiquez essayer de voir comment le besoin de pouvoir empêche de s'entendre communication non violente donc saturn carrioranus essayer de voir comment le besoin que l'on a de résoudre les problèmes de la planète doit passer par une remise en question de tous les dogmatismes de tout et y compris des dictatures et des autoritarismes et mars carré neptune et essayer de comprendre qu'on doit sortir des croyances si on veut qu'une spiritualité véritable soit appliquée et elle doit être partagée mars en gémeaux et doit être partagée dans le vécu et la spiritualité une fois qu'elle est active je recommande la shram du coeur sur internet qui est une petite merveille qui correspond à l'un des projets que j'avais et puis donc il est fait maintenant ça y est il existe et qui permet aux gens qui cherchent la réalisation du soi par les méthodes plutôt orientale de bon si vous êtes d'autres méthodes pour y aller aussi d'apprendre à méditer simplement par internet ça paraît un peu bizarre mais on peut le faire effectivement les méthodes sont à peu près celles que j'enseigne depuis trente ans et je suis surpris par ça parce que je suis souvent mécontent j'ai l'air un peu grincheux mais non parce que il ya certaines méthodes qui sont valables et d'autres beaucoup moins hélas et les méthodes sont les mêmes faits par quelqu'un pierre l'heure et guillemets qui est vraiment un éveillé et gérald j'ai échappé son nom gérald de ben berzouk je sais plus ben berzouk un truc comme ça ces deux êtres vraiment extraordinaire qui ont qui ont qui ont atteint cet état qu'on appelle réalisation du soi et ça et c'est intéressant de voir ils ont on peut s'inscrire c'est un site qui est légèrement payant pour éviter que qui est du du trolling fait par des par des idiots qui font ça partout sur internet donc comme il voilà et c'est vraiment très très bien il ya vraiment une recherche qui est faite de compréhension de l'autre ce qui fait qu'ils sont très à l'écoute et qui peuvent permettre de pratiquer ces méthodes essentielles où on va dans le corps à l'intérieur c'est la pratique et je cherche des gens pratiquants donc pouvoir faire un premier groupe qui 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 sera peut-être installé en bretagne pour l'instant on a une partie d'argent qu'on peut partager avec d'autres il suffirait qu'ils aient quatre cinq six parts comme ça et on peut avoir un grand lieu de manière à faire la culture l'agriculture mais aussi de l'accueil et des stages et des vraiment qu'il y ait des exemples concrets de modules vivants qui arrêtent cette utopie destructrice qu'est le capitalisme en vissant et qui montre qu'il est possible de vivre autrement sans être sectaire et en étant complètement ouvert aux nouvelles solutions de la nouvelle humanité au nouveau paradigme qu'on appelle le nouveau paradigme voilà j'arrête là c'est un appel ben répondez au message si vous pouvez et on vous contactera et puis voilà bon merci votre attention c'est un peu long je suis désolé mais j'espère que vous aurez trouvé de quoi vous nourrir dans cette en tout cas j'ai essayé de redonner pourquoi je faisais de l'astrologie j'espère que vous avez compris ce pourquoi c'est essentiel sinon l'astrologie n'a pas un grand intérêt si elle n'est pas faite dans cet esprit là voilà au revoir et à une chama peut-être à la nouvelle lune suivante voilà merci de votre attention